Que faut-il penser du discours sur les séparatismes prononcés ce vendredi 2 octobre par le président Emmanuel Macron ? Que désigne précisément cette notion de séparatisme ? Et quelles seront les conséquences pour les Français et pour la société française des mesures qui ont été annoncées ? Pour en discuter avec nous, Mise NTV reçoit aujourd'hui Jean-Louis Schlegel. Alors Jean-Louis Schlegel, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je vais vous présenter, vous êtes sociologue des religions, vous êtes philosophe, traducteur et vous êtes aussi éditeur au Seuil. Alors on va citer, donc vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages. On va citer notamment la Bible expliquée aux jeunes, Moïse et le Dieu unique, donc tout ça aux éditions du Seuil. On vous doit également la traduction de plusieurs ouvrages importants. Je citerai notamment votre remarquable traduction de la théologie politique de Carl Schmitt chez Gallimard, entre autres. Alors Jean-Louis Schlegel, vous avez écouté le discours du président de la République sur les séparatismes. Alors j'avais envie de vous poser une première question d'introduction pour savoir ce que vous aviez pensé de ce discours. Que vous a inspiré ce discours du président Macron sur les séparatismes ? Est-ce que vous avez été surpris ou interpellé par son contenu ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Finalement, j'ai trouvé que, compte tenu de la pression qui s'exerçait sur lui, sur toutes ces questions-là, de la laïcité, du séparatisme, de l'islamisme plutôt français, et de très vive pression quand même, disons qu'il fait deux ans qu'on attendait son discours. Moi j'ai trouvé qu'il était plutôt mesuré, d'ailleurs ça a été dit, qu'il était un peu dans la ligne de 2017, c'est ni droite ni gauche, ou presque dans la ligne en même temps. Et qui effectivement, on pourrait dire, en le lisant, je l'ai lu en entier, il est balancé, on va dire ça comme ça. Donc, il a le souci, je pense quand même, en gros, de ne pas vexer deux camps, si je peux m'exprimer ainsi, on va dire les musulmans français, ou les français musulmans, d'une part, et puis d'autre part, disons ce qu'on appelle parfois le camp laïque. Le camp laïque qui lui-même est une espèce de grand archipel maintenant, et j'ai l'archipel parce qu'effectivement, ce sont des îles ou des îlots plutôt divisés, puisqu'il y a l'extrême droite qui se veut totalement laïque, donc celle de Marine Le Pen avec le Rassemblement National. Il y a à gauche, mettons, des groupes ou groupuscules comme le Printemps Républicain, qui n'est pas d'accord tout à fait avec les Français Insoumises, etc., etc., ou avec le Parti Socialiste et des Verts. Alors voilà, donc, il a réussi à peu près à maintenir l'équilibre, voilà mon jugement général, puisqu'il devait répondre au fond à ces deux grands groupes sociaux français. D'accord. Alors, on parlera un peu plus tard de la laïcité, vous évoquiez la question de la laïcité. Donc, Jean-Luc Mélenchon a qualifié ce discours de mise en scène politique. Alors, peut-être revenir un petit peu sur cette notion de séparatisme, parce que c'est le titre du discours sur les séparatismes. Donc, une notion qui a été critiquée comme étant assez floue, qui est présentée au pluriel, on parle des séparatismes au pluriel, alors que le discours du président ne vise que le séparatisme islamiste, comme c'est présent dans son discours. Alors, justement, quand on essaye de regarder un petit peu concrètement et de plus près de quoi il est question, finalement, on constate qu'il est question de certaines pratiques religieuses qui sont visées au point du doigt. Bon, on a l'habitude d'entendre en France ce discours de désignation du port du voile, par exemple, comme un acte politique. Donc, le président de la République a aussi évoqué certaines pratiques, comme le fait pour un homme de ne pas serrer la main d'une femme ou de louer des créneaux horaires à la piscine. Voilà, donc ce genre d'anecdotes qu'on entend souvent dans le débat français. Il a été aussi question de fermeture de certains espaces sociaux, donc avec des chiffres qui ont été rappelés par le président de la République. Donc, on a parlé de fermeture de débit de boissons, d'écoles, de certaines associations. Alors, moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'était est-ce que, paradoxalement, ce programme annoncé par le président de la République n'a pas construit lui-même une forme de séparatisme social ou religieux, en excluant peut-être certains individus de certains lieux de socialisation ? Est-ce que vous avez perçu cela ou pas, en fait ? Non, mais on voit bien que la difficulté de ce beau séparatisme, c'est qu'il y a, comme vous le dites très bien, des séparatismes, c'est-à-dire, en tout cas, on pourrait dire, des degrés extrêmement différents de séparatisme. C'est-à-dire, il y a peut-être des groupuscules, mais vraiment, je dis des groupuscules. Ça ne veut pas dire que là où ils sévissent, ils ne sont pas extrêmement pénibles, y compris, d'abord, pour les musulmans eux-mêmes, mais qui n'ont vraiment une volonté de dire, comme on dit, je prends le mot classique, tout peut être critiqué, même ce mot, disons qu'ils ne veulent vraiment pas s'intégrer, qu'ils veulent faire, disons, faire en quelque sorte une communauté musulmane différenciée par rapport aux coutumes et aux mœurs françaises, il y a ça. Mais ensuite, vous avez, disons, le séparatisme des uns n'est sûrement pas celui des autres. Moi, je vois, par exemple, mettons, chez les femmes qui accompagnent les sorties scolaires, je ne suis pas très sûr que ce soit un geste séparatiste quand elles gardent le voile. Plutôt, personnellement, je n'ai jamais très bien compris la sévérité sur cette mesure, même si je peux imaginer qu'une mère de famille ait des arrières-pensées séparatistes, vaguement politiques, vaguement politisés, etc. Donc, la difficulté qu'il a était ça. On voit bien qu'il ne s'est pas complètement surmonté, parce qu'il est toujours obligé de prendre des mesures générales. Par exemple, aussi, évidemment, mettons, ceux qui, ou celles, ou les familles qui gardent les enfants à la maison pour la scolarisation, des choses de ce genre-là. Vous pouvez avoir toutes sortes raisons. C'est un grand classique. Jules Ferry, par permis, n'a pas obligé l'instruction obligatoire scolaire pour tout le monde. Il n'a pas obligé tout le monde d'aller à l'école. Donc, mettons, les familles, j'avais dit, françaises, catholiques, tout ce que vous voulez, gardent les enfants, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Il y a aussi tous ceux qui ont une grande mécanice envers l'école. On le sait aussi, puisqu'il y a une critique de l'école très, très, très dure. Et puis ensuite, effectivement, il peut y avoir cette raison religieuse. Alors, cette raison religieuse, elle-même, encore une fois, elle peut avoir de multiples dimensions. Alors, on voit bien qu'on n'arrive pas très bien à en sortir, quoi. Du coup, on apprend toujours des mesures générales, effectivement, pour limiter un problème. Maintenant, moi, je l'ai appris par M. Macron, ou bien après son discours avant, il y aurait 50 000 enfants qui ne vont pas à l'école, alors qu'ils devraient y aller, ils sont gardés à la maison. Évidemment, là, on pourrait regarder est-ce qu'il y a une proportion beaucoup plus importante de petits-enfants musulmans qui ne peuvent pas y aller. Effectivement, s'il y en avait beaucoup, c'est vrai que ça pourrait interroger sur la volonté de se faire les enfants, ou au contraire, sur la volonté qu'il y a de ne pas les exposier à la culture française dans l'école, c'est-à-dire à la socialisation avec tous les autres enfants. Moi, en tout cas, si vous voulez, ma grande difficulté avec ce mot séparatisme, comme avec beaucoup d'autres, c'est toujours cette difficulté de, comment dire, comment ne pas généraliser, alors qu'on est dans un pays de différences incroyables, quoi. Regardez, il a parlé des islamistes, mais même l'islamiste, moi, je le reconnais très volontiers, un enfant d'Olivier Roy là-dessus, je trouve les islamistes, il y a des degrés d'intensité religieuse extraordinairement différents, même si je peux reconnaître qu'il y a un islam mondialisé qui est fortement travaillé par les islamistes, ou par un certain islamisme. Ça, je peux le reconnaître très facilement comme sociologue, mais ensuite, je trouve, je suis quand même devant une ignorance incroyable sur l'ombre, sur l'intensité, sur où ils sont, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, quelles sont leurs arrières-pensées. Je peux même imaginer que quelqu'un ait des convictions, on va dire islamiques, alors qu'on le trouve musulmane forte, qu'il ait des convictions fortes, mais qu'il ne soit pas islamiques. Justement, est-ce que la difficulté n'est pas justement dans cette ambiguïté, ce flou conceptuel qu'on retrouve souvent sur ces notions ? Par exemple, le fait d'avoir politisé, le fait d'avoir fait du voile dans les médias et dans les discours politiques, d'avoir fait un acte politique, alors que dans les intentionnalités, dans les intentions des femmes qui ont pu s'exprimer là-dessus, il y a eu quelques ouvrages sociologiques qui ont été publiés, on voit bien que c'est le respect d'une prescription religieuse que le CFCM d'ailleurs a reconnu comme telle. Donc, est-ce qu'on ne crée pas finalement des amalgames dangereux, des passerelles entre des éléments qui ne sont pas reliés substantiellement ? D'ailleurs, le président Macron a déclaré aussi dans son discours, je le cite, « Ne nous laissons pas entraîner dans le piège de l'amalgame tendu par les polémistes et par les extrêmes qui consisteraient à stigmatiser tous les musulmans ». Alors, est-ce que justement le président, d'une certaine manière, n'est pas tombé lui-même dans ce piège de l'amalgame ? Alors, oui, il a beaucoup insisté pour ne pas tomber dans le piège. Il a vraiment dit, redit, la liberté religieuse est abolue, j'y teins, tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut, comme il veut, d'une certaine manière, même avec l'intensité qu'il veut, pourvu que certaines limites ne soient pas franchies. Alors, voilà, effectivement, c'est tout le problème. Alors, est-ce qu'il a réagi cette opération ? Je ne sais pas, je pense qu'il faudra quand même, il faudrait une application des mesures éventuelles qui sont prises, il faudrait une application assez fine, pas trop grossière, par exemple, sur le voile, admettre que pour un certain nombre de femmes, en tout cas, pour la plupart, c'est devenu, c'est même redevenu, peut-être, je ne sais pas, puisqu'on dit qu'il y a 30 ans ou 40 ans, c'était une obligation qui était moins ressentie qu'aujourd'hui, je suis historien, un petit peu, je lis pas mal de livres là-dessus, donc c'est possible, mais aujourd'hui, pour un certain nombre de femmes, de moins jeunes femmes, même de femmes moyennement âgées, c'est devenu une obligation religieuse. Si vous voulez, le problème, c'est que toutes les affaires sont piégées pas seulement pour l'islam, c'est vrai aussi pour les catholiques ou pour les protestants, les protestants évangéliques en particulier, disons, toute intensité religieuse, tout attachement religieux un peu fort est interprété comme ayant d'autres raisons que celles qu'il prétend. Alors, pour le cas des femmes, évidemment, vous avez raison de rappeler que d'après ce qu'on sait, des enquêtes qui ont été faites, c'est une décision d'elles, elles qui ont décidé de le porter. Elles disent souvent « Mais non, ce n'est pas mon père, ce n'est pas mes frères, ce n'est pas ma mère, c'est moi. » Mais le soupçon qui est toujours derrière, c'est presque, elle raconte, elle est obligée. Elle n'a pas de liberté religieuse, de liberté tout court de vivre sa religion comme elle le veut. Alors, on en est un peu là, quoi. tant qu'on restera dans ce genre de soupçons, c'est évident que c'est très difficile d'avancer. Est-ce que pour vous, il y a une incompréhension du fait religieux aujourd'hui, tel qu'il s'exprime dans la société française ? On sait que la France est le pays le plus, on le dit souvent dans les milieux académiques, le pays le plus sécularisé du monde, enfin de l'Europe et du monde occidental, ou de l'Europe occidentale en tous les cas. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, de la part des institutions surtout, il n'y aurait pas une espèce d'incompréhension du fait religieux ? On parlait tout à l'heure de certaines pratiques qu'on retrouve dans certains milieux orthodoxes, mais y compris chez nos concitoyens de confession juive, comme le fait de ne pas serrer la main, ça existe aussi, ou la réservation de créneaux horaires pour que les femmes se baillent dans les piscines sans présence des hommes. C'est aussi des choses qu'on retrouve dans cette communauté. Donc, est-ce que finalement, pour extrapoler un peu, est-ce que vous avez l'impression finalement que de la part à la fois du président mais aussi des fonctionnaires ou de l'État en général, il n'y aurait pas finalement une forme d'incompréhension, de crainte, de parfois fantasmée sur cette visibilité religieuse qu'on voit aujourd'hui dans la société française ? Oui, il y a sûrement ça. Il y a aussi des gens très énervés, tout simplement, très énervés de voir dans la rue et pas seulement des femmes voilées, des soutanes, de curés, tout ça qui... Il y a des manifestations de visibilité de la religion qui sont incontestablement énervantes, qui ont l'air de déroger la tradition française. Alors, c'est vrai que la laïcité, personnellement, je ne comprends pas ça. La laïcité, c'est vraiment une liberté de croire, de ne pas croire de sa religion. C'est une volonté aussi que toutes les religions dans l'espace public soient égales, qu'elles aient 20 ans, 20 siècles d'histoire ou qu'elles aient 20 ans. et donc, ça pose d'ailleurs parfois un problème aussi, mais la laïcité, c'est ça, théoriquement. Mais effectivement, pour un certain nombre de laïcs, c'est la religion qui doit rester dans la vie privée. On ne doit pas la voir. Elle doit... Alors, dans la vie privée, ils disent, mais là, chacun fait ce qu'il veut. Là, chacun pratique tout ce qu'il veut, tout le rite qu'il veut, mais en public, il faut rester prêt. C'est vrai que c'est vrai aussi, ça, c'est une tradition française. Alors, il faut connaître quand même que, si vous voulez, je connais un peu les pays européens, je connais assez bien comme mon nom l'indique et comme vous avez voulu le rappeler pour mon rôle de directeur, je connais bien l'Allemagne. L'Allemagne, il y a tout autre régime religieux, ils ont eu aussi des problèmes du voile, à propos des enseignants voilés, des enseignanteux, pardon, voilés. C'est quelque chose qui traverse quand même un tout petit peu, en tout cas, l'Europe. Les États-Unis sont fortes encore pour l'instant, mais bon, les États-Unis évoluent aussi dans un sens qui est plutôt de restrictions. Alors, ce qu'il y a toujours derrière, c'est, mettons la question des piscines, je vois bien, on n'a pas besoin d'interpréter ça nécessairement comme malveillant ou quand elles sont refusées, on n'a pas besoin de penser malveillant. Il y a la crainte de discrimination, c'est-à-dire que, au sens où, de dire, voilà, on va laisser ces femmes aller dans leur propre, avoir leurs propres heures de piscine, par exemple, ces femmes, ces filles, jeunes ou moins jeunes, etc. Mais, à ce moment-là, puisqu'on fait malgré tout, on aurait l'ambition que la France soit un pays multi, que l'intégration se fasse pour tout le monde de façon à peu près harmonieuse, mais est-ce qu'en permettant, disons, des écarts de ce genre-là, on ne favorise pas les différences, l'impossibilité de polluer, etc. Moi, je vais vous dire, mon argument pour les femmes qui accompagnent les scolaires, moi, j'ai toujours dit, nom d'une pipe, c'est quand même incroyable. Voilà les femmes qui n'ont probablement pas de métier, qui ne travaillent pas professionnellement, qui sont les ailes, c'est une de leurs possibilités de sortie. Et quand on interdit les sorties avec des femmes voilées, justement, on leur interdit d'avoir elles-mêmes ce petit contact avec la société française, à travers l'école, etc. je trouve tous les instituteurs qui l'accompagnent, les fesseurs, ils peuvent aussi leur dire quelque chose. Si jamais quelque chose ne colle pas, s'ils ne sont pas d'accord, on peut se parler, vous voyez. Mais c'est vrai aussi que c'est une société où on ne se parle pas. On se condamne, on ne se parle pas. On n'a pas les religieux à s'expliquer. Il y a une méfiance du religieux parce qu'on parlait des mamans voilées, il y a aussi ces jeunes femmes qui veulent aller faire du sport et qui ont été refusées d'entrer dans des salles de sport parce qu'elles portaient un turban sur la tête. Ce n'était même pas un voile traditionnel. Donc, effectivement, il y a quand même une méfiance qui s'est installée. Alors, Jean-Luc Légoire, je voulais aussi vous poser quelques questions sur le passage du discours du président sur l'école puisqu'il a abordé aussi cette question-là. Alors, avant de vous poser la question, je vais refaire une citation de ce discours, enfin de ce passage. Donc, le président dit, je cite, « L'école, c'est le creuset républicain. C'est ce qui fait qu'on protège nos enfants de manière complète par rapport à tout signe religieux à la religion. C'est vraiment le cœur de l'espace de la laïcité et c'est ce lieu où nous formons les consciences pour que les enfants deviennent des citoyens libres, rationnels, pouvant choisir leur vie. » Voilà, fin de citation. Alors, Jean-Luc Légoire, ce qui est fort dans ce passage, c'est l'opposition assez nette et tranchée entre l'école et la religion. L'école publique étant présentée comme un lieu de protection contre la religion, donc qui serait un peu comme une menace. La religion serait irrationnelle, l'école serait un temple de la raison, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, j'ai trouvé que cette opposition était quand même assez surprenante du fait qu'elle suppose pour le président de la République de prendre un peu parti ou de sortir de sa réserve laïque en indiquant d'une certaine manière une incompatibilité ou quelque chose qui serait inquiétant concernant la religiosité dans la société française, mais là, spécifiquement aux abords de l'école. Donc, qu'est-ce que ça vous inspire ? Là, vous avez cité un passage du cours. Oui, voilà, exactement, j'ai cité un passage du discours. Oui, alors effectivement, tel quel, isolé, il paraît très séparatiste, mais, si vous voulez, je crois que malgré tout, là, il rejoint peut-être quelque chose au-delà de la religion, c'est-à-dire il y a un peu l'école, il y a un peu l'idée en France, en tout cas, mais je pense dans d'autres pays aussi, c'est que l'école, au moins dans ses premiers stades, le primaire, le secondaire, etc., est un peu un sanctuaire, c'est-à-dire un sanctuaire d'instruction. Et à ce moment-là, quand on entre, ceux qui entrent dans cette école, et puis normalement, tout le monde y passe, sauf quand les parents choisissent éventuellement une école confessionnelle, etc., elle-même soumise à des restrictions quand elle est sous contrat, quand on entre école, on accepte quand même de laisser tomber un certain nombre de différences. C'est-à-dire, je l'ai dit, on accepte d'être un fruit. Mais ça, autrefois, c'était plus vrai, c'était davantage vrai, je veux dire, chez les sociologues de la religion, c'est que dans la modernité en général, et même en dehors de l'école, il faut que les religions acceptent, les religions doivent accepter un certain nombre de, disons, de privilèges à un certain moment. C'est-à-dire, elle ne peut pas être gagnante sur tous les tableaux. C'est un peu ça. C'est-à-dire, effectivement, les savoirs modernes, qu'ils soient les sciences dures ou les sciences humaines ou tout ça, se font, en principe, dans une certaine normalité par rapport à la religion, elles doivent se faire de façon neutre. C'est-à-dire, on peut enseigner même, par exemple, de l'histoire, la façon dont l'histoire religieuse s'est passée, en l'occurrence, la sa conscience sur le christianisme, avant, on peut parler d'une certaine histoire avec l'islam. On peut parler aussi de la littérature française qui est remplie, forcément, forcément, de textes de la tradition religieuse chrétienne. mais on les enseigne comme un savoir, c'est-à-dire, non de façon confessionnelle, mais comme un savoir. Et à ce moment-là, chacun abandonne pendant l'espace de l'école une part de ses convictions. Ça, c'est incontestable. C'est-à-dire, la sociologie de la religion, il y a encore 40 ans, quand j'ai commencé à l'être sociologue, parlait beaucoup de ça. C'est-à-dire, forcément, il y a quand même, il y a un conflit entre la modernité et la religion, compte tenu de ce que la religion est, ce qu'elle a été historiquement, et de ce que la modernité est. C'est un peu forcé. Alors, c'est vrai que... C'est irréconcilable pour vous ? C'est pas réconcilable ? C'est plus mal... Non, Amélie, non. Vous voulez... Vous pensez qu'il y a un conflit, pardon, excusez-moi de vous couper, vous pensez qu'il y a un conflit irréductible entre modernité et le fait de vivre, d'être un citoyen avec des convictions religieuses dans la société française ? Non. Il n'y a pas de conflit irréductible, mais simplement, il faut connaître qu'à un certain moment, effectivement, les convictions religieuses doivent être un peu mises sur le boisseau, par exemple, provisoirement, le temps d'une manifestation, le temps d'un métier, des choses de ce genre-là. C'est-à-dire... Moi, j'admets dans la fonction publique, par exemple, de l'État, dans l'esprit public de l'État, il y a des fonctionnaires derrière les guillemets. Personnellement, je préfère des fonctionnaires qui n'ont pas de signes religieux. Comme ça, je n'ai pas d'arrière-pensée sur leurs convictions à mon égard. Disons, je préfère ça. Je sais que dans d'autres pays comme l'Angleterre ou des choses comme ça, on peut porter ces signes religieux. Même dans la fonction publique, personnellement, je le constate, mais ce ne serait pas mon conception. Donc là, j'admets la laïcité française. Par exemple, je crois que le président a redit ça hier. Je dis aussi, si vous voulez, il faut faire des choix. Par exemple, si vous êtes conduit de bus dans une société publique d'une ville ou de l'État, de tout ce que vous voulez, vous acceptez forcément un certain règlement de votre entreprise. Alors, je dis simplement sur certains points, mais pas sur d'autres. Personne ne vous empêche, par exemple, le même conféreur de bus, de prier, des versets de courant, de réciter. Si vous êtes un catholique, le chapelet en priant la Vierge Marie, personne ne vous empêche. Mais par contre, on vous demande d'avoir un comportement de neutralité par rapport à vos collègues, aux gens qui rentrent le bus, etc. Personnellement, je trouve que ça fait partie de la bonne civilité qu'on peut avoir les uns, mais je vais dire même du respect des convictions qu'on peut avoir, des convictions des autres. Oui, vous avez raison. Alors après, là, ce que vous disiez, c'est effectivement concerné des fonctions publiques. C'est vrai que ce qui est souvent plutôt critiqué, c'est davantage la volonté de produire une extension de cette neutralité religieuse à l'ensemble des citoyens, alors que les citoyens de la société française, dès lors qu'ils ne sont pas représentants de l'État, ne sont pas astreints à une stricte neutralité, n'est-ce pas ? C'est-à-dire une invisibilité complète sur cette question-là. Donc, c'est souvent davantage cet aspect-là qui est critiqué. Alors, sinon, concernant l'école, qu'est-ce que vous avez pensé de cette interdiction d'enseignement à domicile qui a été annoncée pour 2021 ? Vous l'abordiez rapidement tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas là quand même une mesure excessive et une atteinte à liberté publique aussi ? qui va toucher l'ensemble des Français, d'ailleurs ? Là, je trouve, je trouve, je le disais un peu tout à l'heure, je trouve qu'il manque un peu de données, c'est-à-dire, mettons, s'il était rapprouvé que c'est par crainte que l'école aille, je ne sais pas comment dire, idéologiser, les tout-petits, j'avoue que je suis un peu un peu sceptique, je trouve qu'il y a quelque chose de dommage quand même à ne pas ouvrir son enfant alcool, ça veut dire qu'on refuse sa socialisation avec les autres enfants. Moi, je trouve, je ne sais pas, on a tous eu des, quand on a des parents croyants, musulmans, chrétins, juifs, etc., c'est à eux de faire le contrepoids après l'école, d'expliquer à leurs enfants qu'ils ont entendu quelque chose ou vu quelque chose qu'ils ont pu les choquer, qu'ils racontent à la maison, c'est quand même à eux d'expliquer. Je trouve, dans le système moderne qu'on a, les enfants très petits, sont scolarisés, très petits, très jeunes, personnellement, je n'ai pas de méfiance qui, éventuellement, qui semblent atteindre l'école. En ce sens-là, je ne suis pas non plus de ceux qui refusent l'école pour des raisons écologiques, idéologiques, que c'est encore. Moi, je ne comprends pas qu'on accorde de parole, tout simplement, à la tradition des parents. C'est quand même incroyable, je trouve que les parents ont quand même une responsabilité dans l'éducation, même pas religieuse, mais aussi culturelle. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, que mes propres parents, qui étaient de paysans pas très instruits, bon, s'il y avait quelque chose à l'école que je leur racontais quand j'avais 3 ans ou je ne suis pas allé à 3 ans, à 5 ans, eh bien, ils rectifiaient. La plupart des enfants ont quand même tendance à croire aux parents plutôt que leur institutrice. Jean-Luc Schlegel, un autre point a été assez surprenant, enfin, pas surprenant en réalité parce qu'il correspond à une continuité un peu concernant l'action des présidents de la République, enfin, des derniers présidents de la République, c'était la question de la gestion de l'islam, donc c'était le quatrième point de la stratégie annoncée comme telle par le président Emmanuel Macron et donc, finalement, on a constaté un volontarisme. Alors, le président Macron a dit, je cite, donc je vais le citer pour rester au plus près de son discours, il propose donc d'essayer ensemble de bâtir une organisation qui va nous permettre, je l'espère, je le crois, de construire un islam des lumières dans notre pays et il dit un peu plus loin, nous allons nous-mêmes former nos imams et nos psalmodieurs. Voilà, fin de citation. Donc, on voit aussi, on constate aussi sur cette question précise, un certain décalage, je ne parlerai peut-être pas de rupture, mais en tous les cas, un décalage certain entre la séparation entre l'Église et l'État. On voit que le chef de l'État indique un volontarisme politique dans l'organisation du culte musulman. Voilà, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter, là encore, et bien, finalement, de cette je ne sais pas si c'est une nouvelle approche sur la question laïque, mais finalement, manifestement, on est quand même hors de la délimitation du cadre laïque qui régit justement les rapports entre le politique et le religieux. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, oui, si on veut, mais là, vous touchez un des points les plus, un des points difficiles de la laïcité française, c'est que, disons, en 1905, quand même, disons, la République avait affaire à l'Église catholique. Or, dans l'Église catholique, ceux qui gouvernent l'Assemblée, les prêches, ceux qui psalmonent, pour reprendre le mot du président, ce sont des prêtres formés avec cinq, six ans d'études dans leur séminaire, avant de devenir prêtres dans une croisse, etc. Ils ont une formation plus ou moins ouverte, aujourd'hui, ils sont très ouvertes en théologie, en philosophie, en sciences humaines, etc. Alors, effectivement, il y a un peu ce modèle qui allait de soi, mais tout à coup, on se rend compte qu'effectivement, l'islam de France s'organisant comme la deuxième religion en nombre en France, effectivement, l'islam ne vivait pas sur ce régime-là pour ce qui est de la direction de l'Assemblée, on va dire, pour faire simple, pour le prêche, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'effectivement, ce serait quand même bien, alors là, je suis totalement influencé par ma propre tradition, je pense que ce serait quand même bien, effectivement, qu'on ait des imams cultivés, des imams qui ont fait quelques études, disons, d'islamologie, des études comme je dis un peu, peut-être même un peu beaucoup et qui ont sérieusement étudié la question. Là, je vois par exemple la différence avec l'Allemagne, la différence avec l'Allemagne quand même avec un enseignement supérieur de l'islam qui est parfaitement possible. Là, je peux vous dire, je trouve le nombre d'intellectuels musulmans en allemand est quand même infiniment plus élevé que en France. Je pense aussi que du coup, probablement, je n'ai pas l'impression qu'ils ont ce problème. Ils ont peut-être des problèmes avec la Turquie puisque c'est le grand pays d'immigration musulmane pour l'Allemagne, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient ce problème de formation des imams. Alors, qu'est-ce qu'on en France ? Je ne sais rien. On a parlé peut-être d'un accord avec les trois grands pays qu'on connaît bien, Maroc, Algérie, Tunisie. mais là, on a déjà des choses qui ont avancé. On discute depuis longtemps. Ils ont vu les relations avec la Turquie. Je l'ai entendu à l'arabeau, je le redis. C'est vrai que le problème c'est plutôt entre la France et la Turquie. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faudrait quand même que ça se fasse en fait, probablement, avec les grands pays d'origine des musulmans qu'on ait une discussion là-dessus. Moi, je le pense sincèrement. Tu ne pensais pas que les musulmans ne pensaient pas que les musulmans étant d'installation un peu plus récente, je veux dire collectivement sur le plan démographique, est-ce qu'on sait que les catholiques, les protestants, les juifs qui sont présents depuis très longtemps en Europe, en France, en tous les cas, donc on a des communautés qui ont eu le temps de s'organiser, de se structurer, de financer, etc. Et là, on demanderait finalement à nos compatriotes de Confession de Jumal de régler leurs problèmes très rapidement et est-ce qu'il ne faut pas leur laisser tout simplement le temps pour rester aussi en face finalement avec cette tradition laïque qui est importante parce qu'à partir du moment où l'État prend en charge directement alors que le président Macron justement disait qu'il ne voulait pas aller sur le modèle Gallican. Dans son discours, il le disait aussi. Mais finalement, c'est un peu dans cette direction qu'il va aussi. Non ? Oui. Moi, je ne l'exclus pas du tout. Je trouve. Si on peut penser que... Alors, il faudrait quand même trouver malgré tout la question des moyens. quoi, c'est-à-dire qu'il y a une clarté, peut-être qu'il y a une clarté, vous voyez, sur la formation des imams. Actuellement, je pense que la chose qui manque peut-être plus, c'est le manque de clarté. Je trouve quand même, personnellement, je ne crois pas être un nationaliste français absolument exacerbé ou complètement déroulant. je trouve vrai aussi que des imams qui ne parlent même pas français quand ils arrivent, il y a quand même quelque chose qui cloche là. C'est inévitable, quoi. Qu'est-ce que vous voulez ? Je trouve que c'est humain aussi, presque culturellement compréhensible. Tous les États... En France, Émile Poulin, le grand sociologue des religions, disait la phrase suivante. L'État français ne reconnaît aucune religion, mais il les connaît toutes. Il ne les reconnaît pas, mais il connaît. Alors, c'est vrai que... Je crois qu'il connaît en partie, en partie, l'Église catholique, l'Église protestante, le judaïsme. Il a l'impression, probablement, je vois ça, que quelque chose de l'islam lui échappe. Il aimerait quand même savoir un petit peu, malgré tout, comment les communautés musulmanes, évoluent, qui les dirigent. Vous voyez, je crois que l'État français, il est ennuyé, j'emploie plutôt ça qu'un gros mot, il est ennuyé devant une certaine obscurité, à mon avis, de l'islam français. Une anarchie, plutôt. Une anarchie, plutôt. Oui, c'est-à-dire, je crois qu'il est embêté par ça. Et quand même, si vous voulez, ça c'est quelque chose que j'ai dit dans les articles, le fait qu'il a... Paradoxalement, le régime de laïcité suppose que l'État et des interlocuteurs, des interlocuteurs reconnus par chaque culte, plus ou moins, actuellement, les dirigeants religieux sont contestés par une partie de l'arbat. Mais tout de même, les représentants catholiques, protestants, juifs, sont à peu près reconnus. Le problème, il y a un problème de représentation musulmane, c'est évident. Mais non, c'est un vrai problème, de toute façon, c'est admis, c'est reconnu, compris dans la communauté musulmane. Moi, je crois qu'au fond du fond, je pense que c'est surtout ça que l'État cherche, avec qui parler, qui parler, qui est légitime. Et je crois que c'est vraiment une grosse difficulté pour les gouvernements. D'accord. Alors, ma dernière question, Jean-Louis Schlegel, vous évoquiez tout à l'heure Olivier Roy, donc vous m'avez un petit peu devancé là-dessus. Donc, Olivier Roy a publié une tribune dans le journal La Croix qui est intitulée « Quel séparatisme ? » au pluriel point d'interrogation. Et dans cette tribune, Olivier Roy estime finalement que dans ce discours et dans cette vision politique française, nous sommes face à une expulsion du religieux de tout l'espace public. Donc, ce sont ces mots. Est-ce que, donc, ma question est simple, est-ce que nous assistons, Jean-Louis Schlegel, à une expulsion du religieux de l'espace public ? Non, franchement, moi je ne crois pas, je crois même que le religieux s'exprime de multiples façons dans la société actuelle et je trouve même par certains côtés ce qu'on appelle parfois le camp laïque est plutôt, je ne sais pas comment dire, c'est lui qui est en position défensive presque à certains égards et je peux les comprendre, moi je le vois bien, ils ont compris, dans la mesure où le religieux n'est pas compris dans ses intentions, il est aussi mal reçu. Donc, moi je ne crois pas trop, Pierre-Roy, je le connais bien, il a fait ses bulles un peu pour, comme un coup de gueule, un petit peu, comme un coup de gueule, parce que, mais par ailleurs, il n'est pas tout à fait dupe quand même, il a écrit d'autres livres où il montre bien, il montre bien, par exemple, dans l'Europe et elle chrétienne, là il montre bien à quel point, bon, effectivement, les religions sont en difficulté aujourd'hui, aussi pour de bonnes raisons, c'est-à-dire que, quand elles se crispent contre le moderne de façon un petit peu trop forte, effectivement, elles se trouvent en difficulté elles aussi. En fait, ce qu'il dit dans sa tribune, peut-être pour être plus précis, il dit que, pour le croyant, en tant que croyant, Dieu est au-dessus des hommes, il dit, même le pape François le dit, donc parce qu'à un moment donné, il y avait aussi cet élément selon lequel certaines personnes mettraient les lois de Dieu au-dessus de celles des hommes, voilà, bon, alors que finalement, il est tout à fait possible d'avoir, de croire en Dieu et de respecter les lois, donc il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de contradiction et ce qu'il disait finalement, c'est que ce discours un petit peu qui tend à conflictualiser le rapport entre la religion et la laïcité, finalement, était le contraire de la loi de 1905. Voilà, pour resituer un peu son propos. Non mais là, vous avez la pauvreté des sondages, ce chiffre, je crois que c'est à peu près que 45% des jeunes musulmans mettent la loi de Dieu au-dessus de la loi des hommes, je crois quelque chose de ce genre-là. Écoutez, moi je suis catholique, croyant, moi aussi, parce que sur certains points, je mets la loi de Dieu au-dessus de la loi des hommes, mais ça ne m'empêche pas de respecter la loi de l'État, la loi d'être un bon citoyen, de respecter tout ce que l'État me demande, de payer mes impôts, de respecter mon voisin, tout ça. Le problème, ce n'est pas le fait qu'on met la loi de Dieu au-dessus, c'est de trouver la bonne distance. Trouver la bonne distance, c'est que la loi de Dieu ne s'applique pas partout dans toute ma vie. Je ne sais pas, la loi de Dieu ne me dit rien, par exemple, sur l'obligation scolaire, par exemple, pour reprendre la discussion tout à l'heure à propos de l'école à la maison. Elle ne me dit rien du tout. Moi, j'ai tendance à dire, après tout, il y a des États modernes, tous les États modernes ont un système de l'instruction, de l'éducation nationale. Je dis, je vais t'en faire ça l'accepter, à moins que j'ai eu un refus de conscience de certains aspects. Par exemple, je ne sais pas, je trouve, si en conscience, je ne peux pas accéder à un certain nombre de décisions de l'État, de la raison d'État, là, j'ai de bonnes raisons éventuellement et les refuser au nom de la loi de Dieu. C'est tout. Simplement, si vous voulez, il faut que chacun donne ses raisons. Nous sommes dans une société où il faut que chacun dise la légitimité de sa position. les musulmans ont peut-être raison sur un certain nombre de points, mais là où ils ne sont pas bons, il faudrait qu'ils donnent que les raisons qui les meuvent. Vous voyez, les raisons qui font que ils préfèrent ceci ou cela, qu'ils ne peuvent pas accepter ceci ou cela. Il faudrait qu'ils le disent. Mais c'est vrai que ça ne se dit pas souvent tout simplement que c'est du refus. S'ils vous disent simplement au nom de Dieu, au nom de Dieu, effectivement, là, c'est un pauvre. Il faut s'expliquer. Oui, il faut améliorer la communication. Il faut effectivement que la médiatisation sur ce sujet aussi soit peut-être moins anxiogène, plus ouverte. Oui, c'est là que ce serait intéressant d'avoir plus d'intellectuels musulmans ou musulmans formés qui puissent s'exprimer à la place des autres. Vous voyez, qui puissent être là, vous m'interviewez moi, mais ce serait intéressant d'avoir aussi des musulmans formés qui puissent répondre peut-être à la place de gens moins formés qui sont plus, comment dire, plus naïfs ou plus immédiats. Donc, ça, je trouve, personnellement, c'est peut-être des choses comme ça qui manquent le plus à l'islam français. C'est-à-dire, moi, j'attends toujours cette classe moyenne croyante éduquée qui puisse expliquer, communiquer à tout le monde, à tous les français, éventuellement, sur ce qu'est l'islam, ses raisons, ses bonnes raisons, éventuellement, parfois, ses mauvaises raisons. Je trouve que c'est ça qui manque le plus. Très bien, M. Schlegel, en tous les cas, je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes sociologue des religions, philosophe, vous êtes traducteur et vous êtes éditeur aux éditions du Seuil. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, la Bible expliquée aux jeunes, notamment, Moïse et le Dieu unique. Vous êtes aussi le traducteur de plusieurs ouvrages dont on peut citer la fameuse théologie politique de Karchmitt. Voilà, donc cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV pour une nouvelle émission. Merci. Merci.